Bonjour les magiciens du quotidien, j'espère que vous allez super bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. On va faire du yoga du visage et on va travailler le contour de la bouche. Adieu les rides verticales dans lesquelles se coince le rouge à lèvres et on va aussi en profiter pour repulper la bouche. Avant de commencer, je voulais vous demander de me soutenir sur la plateforme participative Tipeee. Ça me permet de continuer à faire du contenu entièrement gratuit pour ma chaîne YouTube et ça me permet aussi d'améliorer toujours mon contenu avec l'achat de nouveaux matériels. Je vais mettre le lien sur Tipeee juste en dessous et même un tout petit don de 10 euros si vous pouvez le faire de manière récurrente chaque mois, ça va vraiment m'aider à m'organiser. Et sur ce, nous allons commencer notre yoga du visage. Pensez à toujours travailler sur une peau propre, avec des mains propres. Peau propre, main propre et on va hydrater cette zone avec votre huile préférée ou votre crème préférée. J'hydrate particulièrement cette zone puisque l'on va travailler tout ici. Magnifique ! Alors, pour avoir une action sur les rides verticales autour de la bouche, ce qu'il faut faire, c'est travailler le muscle orbiculaire des lèvres. On a un muscle qui fait tout le tour de la bouche ici et quand on le travaille, comme tous les autres muscles, il gonfle, n'est-ce pas ? Quand vous allez à la salle de sport et que vous travaillez vos fessiers, ils vont lifter et gonfler. C'est le phénomène naturel pour un muscle quand il travaille de gonfler. Qu'est-ce qui va se passer quand le muscle orbiculaire gonfle ? Ça va combler toutes les petites rides verticales que l'on a autour des lèvres. Ça va aussi donner un aspect plus pulpeux à votre bouche. Et ça va aussi travailler sur les sillons nasogéniens. C'est parti ! On va commencer assis bien droit, les épaules relâchées. Pensez à décroiser les jambes et à poser les deux pieds bien à plat au sol. Fermez les yeux quelques instants pour vous concentrer sur votre respiration. Observez à l'inspiration votre abdomen qui se gonfle. Et à l'expiration, ils se dégonflent naturellement. Relâchez tous les muscles de votre visage pendant que vous respirez. Et tout doucement ouvrez les yeux. Magnifique ! C'est parti ! On va travailler le contour de notre bouche. Toujours le dos bien droit, les épaules relâchées. Vous êtes là pour passer un bon moment. Laissez tous les problèmes, tous les traquets de la vie quotidienne de côté. N'oubliez pas que votre visage, c'est le reflet de votre monde intérieur. Vous voulez donc être détendu. Et appréciez le moment que vous passez avec vous-même. Vous allez garder les lèvres. Pressez l'une contre l'autre. Et vous allez, avec la lampe, faire des cercles dans un premier temps, dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme ceci. Continuez de bien respirer par le nez quand vous faites cet exercice. Magnifique ! Relâchez, fermez les yeux quelques instants. Et observez les effets de la pratique. Tout doucement, ouvrez les yeux. Ok, super travail. Maintenant, on va faire exactement la même chose dans l'autre sens. Donc, on va tourner la langue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tout autour de la bouche. Pensez à garder les lèvres bien ensemble. C'est ce qui va faire qu'on travaille le muscle orbiculaire des lèvres. Attention ! Si vous avez croisé les jambes, pensez à les décroiser. C'est très important de travailler symétriquement pour que notre corps soit symétrique, que notre visage soit symétrique et que l'on travaille bien la même chose des deux côtés. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, retournez dans votre méditation. Fermez les yeux et observez les sensations sur votre visage, bel et fort. Respirez. Et on va faire trois grandes inspirations et trois grandes expirations. Vous pouvez expirer en ouvrant la bouche. Inspirez profondément. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernière fois. Inspirez. Tout doucement, ouvrez les yeux. On va faire un petit massage pour détendre notre muscle orbiculaire qui a très bien travaillé. Vous allez faire les doigts comme ceci et vous allez les placer sur vos lèvres et vous allez tirer. Quand vous tirez, attention, on ne tire pas vers le bas, on tire vers le haut. C'est parti ! Si vous avez besoin de remettre de la crème, remettez de la crème. Il faut que les doigts glissent. Et voilà, c'est terminé. Vous avez vu, on a vraiment bien travaillé toute cette zone. J'espère que cette vidéo vous a plu. pensez à me mettre un petit pouce, un petit like, ça aide énormément la chaîne. Je vous embrasse tous très fort et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.